Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, le menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Jacques Gauthier, le théologien et poète canadien, auteur de plus de 80 ouvrages diffusés dans le monde entier et bien connu. Mais qui est l'homme qui se cache derrière ? Dans une autobiographie belle et émouvante intitulée « En sa présence », il lève un coin du voile. De son enfance harmonieuse à son adolescence tourmentée, d'une vie hippie à la trappe d'Oka au Québec, de son mariage heureux à sa vocation d'auteur, il donne le témoignage enthousiasmant d'un homme marchant à la suite de Sainte Thérèse pour révéler l'extraordinaire de Dieu en chaque chose ordinaire. Je le remercie beaucoup de venir raconter à mon micro son beau compagnonnage avec Dieu depuis le jour qui a fait basculer sa vie. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci pour votre présence, une présence rare puisque vous habitez loin, très loin d'ici, outre-Atlantique, dans la belle province de Québec au Canada. Donc nous sommes ravis d'avoir votre présence et d'avoir un peu de ce chaleureux accent québécois au micro d'un beau jour. Merci, ça me fait plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez apportée ? C'était spontané, c'est tout simple. C'est le disainier que j'ai à mon doigt parce que le disainier pour moi, souvent je le prends et quand je marche, je recite déjà «Voussole Marie ». J'aime beaucoup Marie, honnêtement. Et puis le disainier, c'est très simple. Si je le perds, j'en prends un autre. Mais c'est que, vous savez, dans mes deux mains, j'ai deux alliances. Marie et mon épouse, qui s'appelle Anne-Marie. Et c'est deux seuls objets que j'ai. Et les deux sont très chers à mon cœur. Je trouve que cet objet vous représente bien. Un homme ordinaire, mais plein de la grâce de Dieu. On va voir ça plus tard. Mais on va commencer par le commencement. Dites-nous, pour commencer, dans quel genre de famille êtes-vous né et avez-vous grandi ? C'est ça, c'est une famille chrétienne, une famille catholique. Et puis, je suis né en 1951. Puis j'ai eu cette grâce, justement, d'être dans une famille qui n'était pas très moralisatrice. Le frère de ma mère était père franciscain. Il est décédé d'ailleurs à 99 ans et 6 mois. Donc, il était très présent dans ma vie. Et pour nous, dans les années 50, comme ça, la liturgie commençait aussi tranquillement à changer. Tout était axé sur le Christ pascal. Mais c'est une famille croyante. Alors, je me souviens, ça arrivait durant le temps, peut-être du carême, où on récitait le chapelet à genoux à la radio. Le cardinal léger à Montréal. Nous, on répondait. Au Québec, c'était très, très priant à cette époque-là. Et je me souviens, c'est sûr qu'on aimait mieux jouer, une famille de cinq enfants. Mais de voir quand même ton papa à genoux qui prie, Marie, c'est quand même pour un petit garçon. C'est une image quand même qui est forte. Et je me disais, on répète toujours la même chose, mais c'est comme quand on dit « je t'aime », dans le fond, c'est ça un peu le chapelet. On n'est pas obligé de penser toujours, des fois, à ce qu'on dit, parce que notre esprit est ailleurs. Mais c'est comme dire « cent fois, je t'aime ». Vous êtes quand même un petit garçon très pieux. Et au-delà de ça, vous êtes même très tôt un vrai amoureux du Christ. Vous écrivez dans votre livre très jeune « Je suis un séduit, un ravi du Christ. Je le resterai ». Et donc, votre enfance est très pleine de l'amour du Christ. Vous priez vraiment Jésus. C'est quand même rare de voir ça chez les enfants. C'est sûr, dans le livre, c'est que c'est écrit dans sa présence. Justement, ça dit beaucoup parce que je sentais cette présence de Dieu. Pour moi, Dieu a toujours été à l'intérieur de moi. Je sais que c'est le Créateur qui l'est présent dans la création, mais j'ai toujours vécu une expérience très intime où Dieu était présent comme un ami. Et ça, je pensais que tout le monde avait ça, mais je me suis rendu compte en parlant avec d'autres. Bien là, c'était… Et je me souviens tout jeune, j'aimais aller à la messe, surtout durant le carême, parce qu'il nous donnait une grande image à l'Église. Puis on mettait 40 étoiles à chaque jour. Alors, c'est sûr que c'était un truc pédagogique qui nous incitait. Mais j'aimais. Et je revenais et je chantais des chants au Seigneur. Je disais « Seigneur, je vais être ton témoin plus tard ». Je ne pensais pas au sacerdoce nécessairement, parce qu'on pense toujours qu'on va devenir prêtre ou religieux. Un moment donné plus tard, je vais vivre une expérience comme ça de religieux, mais ce n'était pas ça que le Seigneur voulait. Moi, je me voyais parler de Lui et être témoin. Être témoin du Christ. Et je lui chantais des chansons sur des mélodies populaires. Ça ne va pas être Dick Rivers ou pas un nom. Et je mettais des mots sur des musiques populaires. C'est pour dire que mon cœur était quand même plein. C'est quand même étonnant. Et pourtant, à l'âge de 17-18 ans, vous en voyez tout valdingué. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même étonnant. C'est plus l'Église aussi, parce que Dieu, je le cherchais beaucoup. Mais là, c'est-tu l'attirance? Bon, vous savez, c'est l'adolescence aussi. Puis, beaucoup plus tourner vers les religions orientales, la réincarnation, tout ça. Mais c'est vrai. Et puis, il y a quand même aussi l'époque hippie. Donc, il y a un peu de drogue là-dedans. Et puis, les festivals pop. Et oui, c'est comme ça, mais ce n'est pas arrivé comme ça subitement. C'est tout un processus. C'est sûr, dans le livre, je l'explique plus. Mais j'ai trouvé un cœur d'enfant, dans le fond, et je cherchais la lumière, l'amour. Mais là, j'étais en train de me perdre. Et même, j'aidais les autres qui avaient des problèmes de drogue. Et moi, je m'enfonçais, sans trop le savoir. À la fois, vous preniez de la drogue et vous aidiez les autres. Oui, oui. Mais tu sais, quand on parle de drogue, on parle de le pot, le hash ou un petit peu de LSD. Je ne me suis jamais piqué, là, tout ça. Puis, dans ce temps-là, ce n'était peut-être pas comme aujourd'hui. Puis, si, c'est l'époque flower power, peace and love. J'ai l'impression quand même, à vous lire, que vous ne faites jamais les choses à moitié. Vous les faites intensément, à fond. Alors, vous vivez quand même cette époque hippie à fond, quand même. Alors, à quoi ressemble votre quotidien à cette époque-là? Je vais à l'école, mais en même temps, je cherche. Et puis, les cheveux longs, les pantalons éléphants, les chemises en fleurs. Et puis, alors, souvent, l'été, c'était voyager. Bon, à 17 ans, je suis allé à Vancouver, quand même, en stops. On dit au Québec, sur le pouce. Et puis, après ça, c'était des jeunes à l'Ontario. On allait dans des festivals rock. Et puis, c'était la musique. Et je travaillais dans les cerises ou les champs de tabac. Quand j'avais un peu d'argent, alors, bon, alors, une fois, je m'achetais une chaîne stéréo. Mais ça tournait autour de la musique rock. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les saints. C'est ça qui est drôle, parce que j'avais plein de BD de saints. Puis, c'est Dominique Savio, Don Bosco, Bernadette, tout ça. Puis, je trouvais ça beau. Et plus tard, c'était mes saints. Puis, je les ai changés. C'était les icônes pop-rock. C'est ça, ça a été les holy rock. Enfin, quand on les... Bon, c'était d'autres... Et où est Dieu, du coup, à cette époque-là? Bien, c'est ça. Je le cherche, parce que dans les... J'allais à l'école, au cégep, qu'on appelle, nous, c'est un peu le lycée, mais c'était avant l'université. Puis, on parlait seulement de Sartre et tout ça. Je me souviens, je revenais le soir en autobus, puis je me posais la question, est-ce que le siège d'autobus, est-ce que c'est de l'être ou du néant? C'était du nihiliste, dans le fond, et moi, je ne respirais pas. Et on disait que la mesure de l'homme, c'est l'homme, bon, et que, dans le fond, bon, la vie n'a pas vraiment de sens. Et moi, ça me faisait mal, parce que je me disais, comment on peut vivre pleinement le sens de sa vie, puis le bonheur, si on n'a pas la spiritualité? Sans que ça soit Dieu, Jésus, nécessairement, mais Dieu a tout le temps été présent dans ma vie. C'est faux de dire qu'à un moment donné, je suis devenu comme athée et tout ça, mais c'est juste que là, je ne suivais plus la tradition chrétienne, et je cherchais, et on ne m'alimentait pas. Et tous les cours que je recevais à l'école, c'était souvent ça. C'était soit Freud ou Marx, Nietzsche, bon, je n'ai rien contre... Bon, ce n'est pas là la question, mais pour un jeune, ça me... Moi, j'avais besoin d'absolu, j'avais besoin d'un sens à ma vie, et ça ne m'aidait pas. Et là, mon âme criait. Mais est-ce que tu existes, Seigneur, où es-tu? Est-ce qu'il y a une autre voie? Et je n'ai pas rencontré de jeunes à ce moment-là, je n'avais pas... Alors... Et puis un soir, oui, effectivement, le 2 juin 1972, une grande date, vous arrivez avec un ami à Drummondville, sur la route enchantée de la Gaspésie et de la Californie. En fait, vous êtes arrêté par la police parce que le stop est interdit dans l'état de New York où vous vous trouvez. Vous suppliez les policiers de vous permettre de dormir au chaud, au moins, au poste. Vous ne perdez pas le nord. Non, non. Mais eux vous dirigent plutôt vers une communauté du tout récent renouveau charismatique, les apôtres de Jésus par Marie. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Bien, c'est ça. C'était une nouvelle naissance, le soir avant de se coucher, bon, la prière du soir. Et puis, 3, j'avoue, salut Marie. Ça a complètement changé ma vie. J'ai toujours aimé Marie. Il faut le dire, ma mère, dès ma naissance, j'ai été consacrée à Marie par ma mère. J'ai été baptisée le 8 décembre parce que ce n'était pas évident. Elle était très, très faible. Puis le médecin lui a dit, Mme Gauthier, il faut que vous vous reposiez. Et puis ma mère a dit, bien, si mon enfant est en santé, je te le consacre, Marie. Et c'est comme ça que ça a parti. Et là, Marie, bon, le chapelet, tout ça, puis on a perdu de vue. Et là, je retrouvais, je retrouvais le vrai Dieu de mon enfance. C'était la même paix que quand j'allais à la messe quand j'étais jeune. Mais il a dit, wow! Il a dit, c'est toi, Seigneur. Et là, j'ai complètement basculé dans la joie. En 3, je vous salue Marie. D'ailleurs, je ne m'en suis jamais remis. Je ne m'en suis jamais remis. C'est Marie-Noël qui disait ça, la poétesse. Elle disait, Dieu a soufflé trop fort. Quand il m'a créé, je ne m'en suis jamais remise. Puis on couchait par terre, là, bon, puis j'avais l'impression de flotter. Et le lendemain, pour dire que j'ai quand même la tête dure, parce que je disais à mon ami, est-ce qu'on s'en va à Californie? Parce que là, on est revenu au Québec, à Drummondville. Et là, est-ce qu'on va aux États-Unis? Puis mon ami qui me dit, mais Jacques, on a trouvé l'amour, on a trouvé des amis, pourquoi on irait plus loin? Elle a dit, t'es sérieux? Et là, j'ai dit, OK, on reste. Et là, je savais qu'en disant ça, je ne revenais plus en arrière. Et là, ça a été très intense, comme dans tout ce que je fais, dans cette nouvelle aventure, une nouvelle naissance. Et ça a été, en réalité, je suis un ressuscité. J'aime beaucoup votre phrase, oui, qui, me semble-t-il, pourrait être votre devise désormais. D'ailleurs, c'est le titre de votre autobiographie. Le passé est consumé dans sa miséricorde. Le futur appartient à sa providence. Et le présent se vit désormais dans sa présence. C'est ça qu'il se passe. C'est ça. Et c'est toujours émouvant quand on en parle, parce que c'est un don. Tout est donné. Et Thérèse l'a dit, tout est grâce. Nous n'avons qu'à accueillir, à dire oui. Mais là, après, il faut entretenir le feu. C'est beau, la conversion et tout ça. Il faut quand même durer. C'est ce que je me demandais souvent quand on est converti ou reconverti, comme dans votre cas. On est un peu tout feu, tout flamme. On est, comme on dit, on est embrasé de l'amour du Christ. Mais ce feu mérite d'être éprouvé, passé au creuset de l'épreuve et du quotidien pour durer. Et puis, parce qu'on risque aussi de prendre un peu la grosse tête. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est votre cas? Qu'est-ce que vous faites? Oui, oui, c'est ça. J'ai voulu alimenter parce que souvent, c'est fatiguant à les convertir parce qu'on est toujours en train de parler de notre conversion comme si elle était faite. C'est comme quelqu'un qui a une maladie et qui nous revient toujours sur sa maladie. Sa maladie, ça fatigue les autres. Alors, à un moment donné, je me suis rendu compte que je fatiguais les autres aussi. En parlant toujours de Jésus, Jésus, Jésus. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bien, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, tout de suite, il y a eu cet appel intérieur à la télévision. J'avais vu Jean-Vernier avec les handicapés. J'ai dit, il faut que j'aille voir ça. Et puis, j'ai demandé comment le rencontrer. Puis, le soir, j'ai été prié sur le tombe du Père Prévost, près de Trois-Rivières. Et puis, le téléphone sonde. Puis, ils ont dit, Jean-Vernier est à Québec le lendemain. Je suis allé là. Providence. Providence totale. J'arrive là. Jean-Vernier dit, il me vient de temps. Donc, six mois après, j'étais à l'Arche. Et j'ai vécu six mois avec les handicapés, avec Engagé-là. Et c'est là que j'ai eu l'appel de la vie monastique, où j'ai rentré à la trappe d'Oca pendant quatre ans. Mais c'est sûr que quand j'ai su après ce qui est arrivé avec Jean-Vernier, le Père Thomas Philippe, c'était une grande blessure dans ma vie. Parce que moi, je n'ai pas rien vu de ça. Et c'était très triste parce que c'était des amis. Et pour moi, c'est une grande blessure actuellement. On est tous atteints par ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas nous laisser voler notre espérance, comme dit le pape François. Ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans l'Église. Il y a d'autres témoins. Il faut être vigilant. Mais en même temps, il faut voir quand même le beau côté de l'Église, en tout cas qui, pour moi, est la sainteté. Mais on est tous fragiles. On est tous faibles. Qu'est-ce que vous apporte ces six mois à l'Arche? Ça a été vraiment les deux pieds sur terre. Parce qu'avec les personnes atteintes d'un handicap, je me suis rendu compte que j'en avais moi-même, des handicaps. Et puis, surtout, la découverte de l'oraison, qui va être très importante dans ma vie. Et ça fait depuis... Quand les enfants, après ça, sont allés plus tard, j'ai vraiment pris la décision. C'est une grâce aussi que j'ai eue. On n'aura pas le temps d'en parler, mais dans une retraite que j'ai eue, puis le Seigneur me disait, « Pourquoi tu ne pries pas comme ça tous les matins? » Et ça fait depuis 25 ans tous les matins. Mon temps d'oraison est sacré. C'est le secret de la sainteté. Ce cœur à cœur avec Jésus, ils sont là tous les jours. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, je crois, au moment où vous êtes à l'Arche, vous rencontrez Marthe Robin. C'est une rencontre très décevante, parce qu'elle vous dit une phrase que vous ne comprenez pas sur le moment. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle a dégonflé mon égo, Marthe. Et c'est pour ça que moi, Marthe, c'est très véridique ce qu'elle a vécu. Je ne remets pas en cause. Elle me ramenait à moi-même, et surtout par après. Elle vous dit quoi? Comme laïc, oui, mais j'ai donné beaucoup de retraites. C'est fou. Alors, Marthe, ce qu'elle me dit, en fin de compte, c'est que moi, je demandais si c'était la volonté de Dieu que j'entre à la trappe d'Oka. La trappe d'Oka, c'est une abbaye cistercienne au Québec. Puis elle me dit d'un ton sec. Alors là, je dis, moi, c'est pas à moi de prendre des décisions. Ma vocation, c'est de prier. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Moi, j'étais frustré. Et là, parce qu'on avait deux minutes, hein? Comment on faisait? On avait seulement deux minutes avec elle parce que j'avais été choisi, j'étais jeune aussi. On avait deux minutes parce qu'elle, après ça, c'est la passion du Christ qu'elle va vivre. Elle commence le jeudi, je crois. Je crois que c'est le mercredi ou le jeudi qu'on pouvait la rencontrer. Et c'était très minuté parce qu'on ne pouvait pas. Vous savez, c'était plein, plein, là. Et moi, ça a été... Bon. Et là, je suis sorti de la petite maison. J'entends encore le tic-tac de l'horloge, le petit chat qui ronronne dans la Drôme où elle a vécu à Châteauneuf-de-Galard. C'était noir intérieurement. J'étais une nuit, là, et je me suis dit, Seigneur, tu peux pas me faire ça? Tu peux pas? Moi, le Seigneur, avec comme les deux doigts de la main, c'est fou. En tout cas, c'est très simple. Alors, je suis assis à la fenêtre de Marthe où elle était, dans le sable, et j'ai pleuré, 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 parce que je ne comprenais rien. Et c'était mon égo qui avait été blessé, mon orgueil. Et à un moment donné, la phrase est venue d'une clarté. Elle m'a dit, ma vocation, c'est de prier. Ah, mais j'ai dit, Seigneur, c'est ça que tu voulais me dire. Eh bien, voilà. Et c'est ça qui va arriver après, parce que je vais écrire beaucoup de livres sur la prière, je vais donner des retraites sur l'oraison. Ma chaîne YouTube, il y a des retraites sur l'oraison là-dedans. En tout cas, ça a été ma vie, la prière. Et ça n'engageait pas, parce qu'après ça, j'ai vécu quand même à Oka. Oui, je suis allé au... Justement, oui. Avant de... Vous ne trouvez quand même pas tout de suite votre vocation, parce qu'alors du coup, avec toujours cette entièreté, cet enthousiasme, cet idéalisme qui vous caractérise, vous vous pensez appeler du coup à la vie monastique, puisqu'on y prie. Et puis pas n'importe laquelle de préférence. La trappe, la vie cistercienne la plus pure, à Oka. Et vous y entrez. Alors, est-ce que c'est là que le Seigneur vous attendait ? Il m'attend partout, en fin de compte. Il est toujours là. C'est juste que là, c'est un cheminement plus long et c'est des êtres très bien équilibrés. Et puis, on a pu discerner ma vocation. Et ces ordres-là millénaires ne sont pas là pour nous retenir. Ils sont là pour qu'on s'épanouisse dans la grâce. Et après un discernement, eh bien, on dit, Jacques, tu as vraiment des charismes aussi dans le monde. On a besoin de témoins. Tu n'es pas fait pour la trappe. Alors, parce que j'avais fait mon novicia, j'avais fait un an de vœux temporaires. Et on était tellement bien avec moi. Et c'est sûr que ça me faisait quelque chose de quitté, mais ce n'est pas ça que le Seigneur voulait. C'est une vocation temporaire pour autre chose. Oui, vous sentez quand même que vous n'êtes pas appelé à cette vie monathique. Non, mais je suis toujours un témoin de l'intérieur. Parce que moine veut dire en grec, c'est celui qui est seul. C'est seul devant Dieu. Et ce qui est beau, c'est ça, c'est que j'ai pu découvrir la grande tradition cistercienne, mais aussi Saint-Jean-de-la-Croix, que j'avais découvert à l'arche. Et tout ça, ça va être des livres plus tard. Je vais écrire sur Saint-Bernard. Bon, c'est le petit terrain, je la connaisse un peu, mais Saint-Jean-de-la-Croix et tout ça. Et ça vient. Et le fruit de la vie monastique, quand je suis sorti, vis-à-vis mes copains, dans mon ancienne vie, j'avais une grande, grande liberté intérieure. Vous découvrez... J'ai l'impression que dans votre vie, le Seigneur vous fait grandir et se révèle à travers des crises. Et il y a quand même une crise à la trappe d'Oka, parce que quand même, même physiquement, vous n'êtes pas bien, parce que ce n'est pas l'endroit où vous êtes appelé. Non, c'est ça, je maigrisse. Vous maigrissez, vous avez des crises d'hypoglycémie terribles, vous vous sentez vraiment mal physiquement. Et j'ai l'impression qu'à travers cette crise, le Seigneur vous révèle enfin la mission à laquelle vous êtes appelé, être dans le monde, finalement un témoin de son amour, dans le monde. Oui, puis écrire aussi. J'ai toujours aimé écrire. Et ce n'est pas dans un monastère cistercien, une vocation spéciale, c'est plus tard que les moines vont écrire. Mais normalement, et moi, j'écrivais des prières, puis on les demandait aux veilles. Et puis là, on voulait que ça soit publié. Ce n'était pas ma... Bon. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est un peu comme Charles de Foucault, dans le fond, ça me prend pour lui, et tous les témoins, tous les saints, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? » Donc, discerner sa volonté, c'est seulement ça qui m'intéresse. Et si c'est sa volonté, tout va fonctionner. Mais il met sur nos chemins des beaux témoins, des êtres, des pères-abbés, des gens équilibrés qui nous aident à grandir. Et c'est ça. À un moment donné, on découvre notre vocation. Et quand je suis sorti, bien, c'est sûr que le moine n'est jamais très bien sorti de moi, mais je ne savais pas, moi, j'ai été appelé aux marières, ça, j'ai dit que j'aimais toujours les femmes, tout ça, mais je peux quand même aussi vivre la chasse de tilsa, mais dans mon affectivité, ça aurait été trop difficile, probablement. Et mon épouse s'est présentée à moi d'une façon irréquivelle. Ah, mais alors, racontez-nous, parce que ça, c'est trop beau, ça. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est... Ah là là, c'est... Anne-Marie. C'était dans une communauté de jeunes, parce que c'est sûr, ce n'est pas parce qu'on sort de mon âge ou quelque chose qu'on délaisse la foi. Au contraire, on la continue, communauté de jeunes, et puis ça a été progressif, puis on adorait ces sacrements de la communauté, puis des fois, je me rendais compte que je la regardais plus souvent que ces sacrements. En même temps, moi, je ne savais pas, ça a duré plusieurs... On ne se disait pas qu'on s'aimait et on maigrissait encore. Il faut dire que des fois, quand ça va mal, je maigris. Parce qu'il y a trop d'amour. Et puis à un moment donné, alors on se voyait de plus en plus, et puis je l'ai invité chez moi, puis là, j'avais quand même... C'est elle qui a fait les premiers pas. Ah oui, c'est ça. Parce qu'elle avait... Elle m'a dit genre qu'il faut que je te parle. Aller chez toi. Et moi, je le savais. Juste au ton de la voix, elle m'aimait. Moi, je l'aimais comme un fou, mais je ne savais pas qu'elle m'aimait aussi autant. Et le soir, je lui ai dit... Et c'était génial. Alors c'est sûr que ça, c'est très, très fort, parce que ça ne nous appartient pas. Et surtout, j'ai dû une phrase d'une façon très simple, dans le fond, qui est venue spontanément, parce qu'on a déjà décidé qu'on aurait trois ou quatre enfants. On en a eu quatre. Tout était fait. Ah oui, d'accord. Ce soir-là, le 1er mai, le 1er mai, c'est 1978. Eh bien, tout était déjà fait, planifié. Et moi, j'avais dit, je te serai toujours fidèle. Et elle, ça lui a rentré dans le corps, parce que les garçons qu'elle a vus avant, elles n'avaient pas été fidèles. Et moi, j'avais dit au Seigneur, si c'est vraiment celle-là, Seigneur, elle va m'inspirer pour ma poésie, parce que la poésie était très importante pour moi. J'ai toujours écrit les poèmes, puis j'ai publié, bon, puis tout ça. Et on va prier ensemble. Et tout de suite, ça a été ça. Alors, j'ai dit, OK. Alors, ça n'a pas pris de temps. Six mois après, on était mariés. Et puis, écoute, ça dure encore. Ça fait 44 ans. Et c'est ça, c'est une vocation. Il faut savoir attendre, il faut demander. Et le Seigneur va nous le dire quand c'est la bonne personne. Des fois, c'est sûr que ce n'est pas aussi fulgurant que moi, mais il faut dire une nature de poète, on vibre toujours plus. Mais chacun, si on écoute, si on s'arrête et qu'on écoute à l'intérieur de soi, le Seigneur va nous dire. C'est par attrait, c'est par impulsion, c'est par attirance. Notre cœur va aller là où il est appelé à aller. L'amour. Et puis, finalement, c'est là, c'est dans l'ordinaire d'une vie conjugale, toute semblable à des milliers d'autres, que le Seigneur vous appelait, qu'il vous attendait. Et ce n'était pas dans l'extraordinaire d'une vie religieuse, ascétique, etc. Mais on prie ensemble, tous les jours, on marchait le chapelet. Nous, on dit qu'on marche le chapelet parce qu'on sort et puis c'est une petite balade qu'on fait et on marche le chapelet. On a toujours fait ça. On m'arrête au cœur de notre vie et puis les enfants sont venus assez rapidement. Et puis, bon, bien, moi aussi, j'ai fait des études, j'ai fait un doctorat en théologie sur Patrice Latourdupin, qui est un poète français. Et plus tard, on va découvrir Thérèse Éliseux, qui sont les deux grands témoins de ma vie. Patrice Latourdupin m'aide à prier et Thérèse m'aide à vivre. Bon, puis moi, je voulais simplement créer ma thèse pour... Oui, vous n'avez eu de cesse depuis lors, depuis ce mariage, de proclamer par vos écrits, par vos prêches, de proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Vous avez écrit, je crois, avant tout, plus de 80 ouvrages sur la prière, sur les saints, sur Dieu, tout simplement. Et à chaque fois, on est charmé par votre enthousiasme qui reste comme neuf, comme au premier jour. Donc, la question que je me pose, c'est comment vous gardez vif ce feu de Dieu au long des années? Comment ça fait qu'il n'ait pas été émoussé? C'est de le regarder. C'est le regarder lui et non pas se regarder. Le sacrement du pardon, la même chose. C'est un sacrement que j'aime beaucoup. Mais je confesse la miséricorde. C'est lui. C'est toujours lui. La raison, c'est lui. Je le regarde. Il me regarde. Se laisser regarder. Il y a un chant là-dessus, d'ailleurs. Je ne viens plus trop là. Laisse-toi regarder par le Christ. Il n'est pas à peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Mais c'est ça. Le regarder, lui. Puis il pose son regard sur toi. Mais c'est dans la foi. Et puis, il ne faut pas rechercher l'extraordinaire. Là, c'est sûr, on va vite. Ça a l'air extraordinaire, ma vie. Mais c'est vraiment très simple. Et c'est un cœur à cœur, comme dit Thérèse, qui dure jour et nuit. Alors, oui, ce feu, il a quand même été ébranlé sérieusement à deux reprises. Oui, oui, oui. À 40 ans et à 55 ans, si j'ai bien noté. Vous avez bien lu le livre. Vous avez vu ça ? Alors, la première fois, il n'y a pas de raison apparente. À 40 ans, comme ça, vous avez soudainement l'envie. Vous êtes fatigué. Il y a un état de mal-être diffus, un état de fatigue, de ras-le-bol. La deuxième fois, vous êtes éprouvé par un deuil, celui de votre beau-père. Il y a une série d'épreuves qui vous plongent, mais aussi dans un état dépressif. Donc, quand même, ça ébranle ce feu-là dont on parlait. Comment vous réussissez à chaque fois à sortir de ces crises difficiles ? C'est des grandes nuits de la foi, parce que j'ai assez lu Jean Delacroix pour le savoir. Et quand on est dans ces crises-là, on ne peut plus le lire. Oui, c'est ça. On ne peut plus vraiment rien faire. Il faut accepter le dépouillement. Et moi, je crois qu'on s'en sort simplement en prenant du temps pour soi. On s'en sort aussi en écoutant Jacques Brel, Léo Ferré, qui sont des écorchés vifs, qui ont trouvé les mots pour dire le mal-être aussi. Pourtant, ils ne sont pas spécialement catholiques. Non, l'inaccessible étoile. Et même Ferré, dans ses chansons, les poèmes qu'il va chanter, c'est très évocateur. Vous savez, les poètes ont une grande spiritualité aussi. Puis des fois, on n'a pas le goût d'entendre parler de Jésus, Saint-Anne, Saint-Antoine et tout ça. Et souvent, ces chercheurs-là, moi, m'apportent. Ah, puis c'est bien aussi Mozart et tout ça, la musique. C'est très intemporel, tout ça, et ça nous fait du bien. Moi, en tout cas, ça me faisait du bien. On n'a pas le goût de regarder beaucoup la télé, les nouvelles, tout ça. Il faut écouter son cœur. On est ébranlé. Mais ça, je parle plus de la crise de la quarantaine. Le deuil, ça a été d'autre chose. C'est parce que c'est les âges de la vie. C'est pour ça que j'ai écrit la crise de la quarantaine, les défis de la soixantaine et tout ça. Alors, c'est sûr que ces livres-là, ça répondait à un besoin. Mais il fallait que je les vive. Mais moi, je pense qu'on s'en sort simplement par un mot. Et là, c'est là que Thérèse, les yeux, c'est l'abandon. C'est de s'en remettre. Père, je remets mon âme entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. C'est Charles de Foucault aussi. Et j'ai trouvé, c'est vraiment la clé. Et honnêtement, là, en arriver à ne pas toujours vouloir comme on veut que ça se passe, ne pas toujours vouloir rechercher la première place, ne pas toujours vouloir qu'on nous complimente ou qu'on nous dise que c'est bien ce que tu fais, ne pas attendre trop des autres, mais s'abandonner au Seigneur. Seigneur, regarde, je suis ton pauvre, je suis faible, prends-moi. Et puis, c'est ça la sainteté, c'est la force divine dans la faiblesse humaine. Et à un moment donné, on se laisse transformer. Et c'est très mystérieux parce que c'est très difficile d'en parler, parce que c'est dans, je dirais, le domaine de l'intime, de la relation, du cœur. C'est comme dans la vie conjugale aussi. C'est très intime. C'est dans cet ordre-là. Avec Dieu, c'est une vie sponsale qu'on appelle une vie conjugale, une vie théologale. C'est véritablement une vie filiale. C'est pour ça que le mot qui me venait en tête aussi, c'est la fidélité. Voilà. Rester, même si on a très envie de tout, t'envoyer. Ah oui, et puis le sacrement du pardon existe pour ça. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se décourager. À un moment donné, mais j'aime des témoins comme Thérèse, toutes jeunes qui avaient dit « je ne me découragerai jamais ». Et il faut tenir bon. Et moi, je pense qu'on y arrive en sachant qu'on n'y arrivera pas. « En acceptant notre impuissance, Seigneur, je vais à toi avec toute mon impuissance à te prier. » « En s'enraciner dans l'humilité où on attend tout de Dieu. » C'est la vie des saints, Dina Bélanger, entre autres, c'est ça aussi sa devise, c'était « aimer et laisser faire Jésus et Marie ». Dina Bélanger, c'est une sainte du Québec, bienheureuse, pardon, qui a le même charisme un peu que Sainte-Thérèse de Lisieux. Voilà, une belle mystique aussi. Oui, vous employez beaucoup ces mots d'humilité. C'est aussi voir, je trouve que par vos mots, par vos mots poétiques, vos mots simples, vous révélez depuis 70 ans la grâce que le Seigneur cache dans toute chose et vous vous révélez comme ça dans l'ordinaire de chaque chose la grâce que Dieu cache et révèle. Eh oui, c'est beau. Il se révèle à travers nous, il a besoin de nous, il mendie notre amour, il nous crie, j'ai soif. Donne-moi à boire, mais il a soif de quoi? Mais il a soif de toi, il a soif de ton oui, il a soif de tes mains, de ton cœur. C'est ce grand cri sur la croix. Toute la Trinité, dans ce cri-là, Benoît XVI disait, dans le « J'ai soif », toute la Trinité se révèle là-dedans. Dieu qui a soif de nous, nous on pense qu'on désire Dieu, qu'on le cherche, mais c'est lui qui nous cherche, c'est lui qui nous attend. Et on lui fait plaisir énorme quand on se laisse aimer. Et quand on arrête de chercher, bon, arrête de chercher une façon de dire, mais est-ce qu'on arrête de courir à droite et à gauche et qu'on... Le Seigneur nous dit tout le temps, reste tranquille, repousse-toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous soulagerai. Je suis doux et humble de cœur. Est-ce qu'on y croit ou non? Aujourd'hui, vous avez 70 ans. Comment vous envisagez la période de vie qui s'ouvre devant vous? Aussi belle que les autres, chaque âge a sa grâce. Quelle est la grâce des années? Moi, je pense que c'est l'intériorité. Plus ça va aller, plus ça va être l'intériorité. Ça va être tout simplement me préparer au face-à-face. Et puis, des beaux moments de recueillement. C'est pour ça que c'est un grand défi à Paris, alors d'un métro à l'autre. Mais le Christ, il est là dans le métro. Madeleine Delbrel l'a bien montré, nous autres les gens de la rue. C'est notre cloître, nos voisins. C'est là le lieu d'évangélisation. Un sourire peut transformer un cœur. Alors moi, je vais continuer comme ça à sourire, à m'émerveiller, à aimer. Et je suis prêt, le Seigneur le sait. Nul ne sait l'heure, mais Lui le sait. Et puis, je ne m'inquiète pas du tout. Parce que, pour reprendre ma chère Thérèse, bien c'est ça. C'est un peu banal, mais je reviens souvent à ça. C'est que tout est grâce, tout est donné. Qu'il s'agit de s'endormir tout simplement dans les bras de son père, avec confiance, comme le dit Thérèse. Et je crois que c'est ça. Je ne sais pas comment ça va être. Bien, je lui fais confiance. Abandon. Abandon, total. Abandon. Alors, je vais vous poser une question difficile. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a aidé dans votre chemin de reconversion quand il s'agit de rechoisir vraiment le Christ qui pourrait aider nos auditeurs à vraiment embrasser le Christ? Ah, c'est ça. Un livre, ce n'est pas l'histoire d'une âme, parce que c'est plus tard. L'histoire d'une âme, je trouvais ça un peu mièvre à cette âge-là. J'aimais mieux Jean Delacroix. C'est drôle, ça a été, je ne sais pas si ça existe encore, c'est la harpe de Saint-François de Félix Timmermans. C'est ce qui me vient en tête spontanément. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais François, alors là, c'est sûr qu'on est emballé par cette vie-là de François qui ressemble un petit peu à la mienne de son époque, dans le fond, et il s'est deviné un frère en humanité. Et bon, c'est parce que ça en prend un, et c'est le premier qui nous vient à l'esprit, en tout cas qui me vient à l'esprit pour ce moment-là, parce qu'il y en a eu tellement d'autres après, c'est sûr. C'est l'autobiographie de Dina Bélanger, c'est toute beauté aussi. Peut-être dans un deuxième temps. Oui. C'est vrai que c'est très beau, parce qu'il est un peu touffu. À lire, je l'ai lu. Non, 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 je comprends, ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout à fait évident. Non, non, non. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait persévérer dans le feu de Dieu, qui traverserait une crise et qui voudrait, voilà... Moi, je dirais, c'est de continuer comme si rien n'était. De continuer et de ne pas tout envoyer en l'air, ce n'est pas le temps. De faire confiance, de continuer. La messe est une corvée. Tu y vas pareil. Et puis, tu t'en fous si tu es sec ou non. Tu cries vers le Seigneur. Parce que c'est une grâce quand le Seigneur nous manque. C'est une question, est-ce que le Seigneur nous manque? S'il nous manque, c'est parce qu'il nous est présent. Sinon, on ne souffrirait pas de son absence. Donc, il est beaucoup plus près dans nos nuits. Il est beaucoup plus près quand on a l'impression qu'il est absent. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus sur la croix. Et le Seigneur nous a massé pour nous faire grandir, pour être conformes à son Fils. Et c'est pour ça qu'on vit des fois des grandes nuits. On a l'impression que tout fout le camp. Et si on a foutu le camp, nous aussi, on a tout abandonné. Mais on revient. On revient. On est constamment des recommençants. Toujours dans la vie chrétienne, dans la foi, on marche sans cesse, on est des novices, on débute. À chaque matin suffit son commencement. Je dirais à chaque jour, il suffit sa joie. Et puis, sa peine aussi. Non, non, faire comme si... Bon, c'est facile à dire, là, quand on n'est pas dedans. Mais je comprends. On a le droit d'être découragé. On a le droit d'être triste. On a le droit de tout envoyer en l'air. Mais le Seigneur le sait, toi, ce que tu vis. Et puis, le Seigneur va te rejoindre un jour ou l'autre. Et si tu reviens vers lui, tu vas pleurer. Tu vas pleurer comme les autres. Parce que tu t'es éloigné de la source. Et qu'on ne peut pas donner cet ovil dans notre cœur si on ne boit pas à la source. Et la source, c'est lui. Oui, merci. C'est consolant. Et je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée. Quelle est-elle? Et pouvez-vous nous la dire ou nous la lire? C'est la prière. Écoute, c'est tout simplement dans mon cœur. C'est Père. C'est la prière de Charles de Foucault. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures où, mon Dieu, je ne demande rien d'autre. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre sans mesure entre tes mains avec une infinie confiance car tu es mon Père. Charles de Foucault, quand il a écrit cette prière-là, c'était Jésus qui récite cette prière-là. Charles, il disait toujours, quand vous récitez cette prière, pensez toujours que c'est Jésus qui la récite. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Je remets mon âme entre tes mains car tu es mon Père. C'est Jésus qui prie en nous. C'est très important d'avoir quelques formules prières comme ça qu'on connaît par cœur parce que ce sont des bouées de sauvetage, des bâtons de pèlerins qui nous aident à traverser le désert quand la prière ne coule plus en nous. Et là, on prie notre Père, Jésus-Christ le mari ou sa prière de Charles de Foucault ou le texte de Thérèse Elisieux et le contact se fait. C'est la communion des saints, c'est ça. Ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à cet instant même, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre vie? Ben Seigneur, je t'aime! Je t'aime, Seigneur. Eh bien, gageons que lui aussi dirait je t'aime. Merci beaucoup, Jacques, pour ce très beau témoignage. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Jacques Gauthier et je le remercie pour son témoignage humble et passionnant tout à la fois qui donne envie de marcher à la suite de Christ. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast. Si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada